On l'appelle le noble art, mais la boxe est un des sports qui inspire le plus de préjugés. Préjugés sur sa sécurité, son organisation, son financement. La mise en marché de la boxe implique parfois des procédés sans noblesse. Et ce monde un peu spécial a réussi à s'entourer d'un mur de silence. On vous parlera aisément du spectacle où il n'y en a que pour les champions. Cependant, un champion, non seulement ça s'entraîne, mais ça se fabrique. Et dans ce procédé, les boxeurs sont souvent utilisés. Ils sont la matière première dans un monde où seul compte l'argent. Mais quand on a 20 ans, on est beau, on est fort et tous les espoirs sont permis. Au niveau de la boxe, je pense que tu veux aller le plus loin que tu peux. Je pense qu'un premier objectif que tu peux te fixer, c'est le championnat canadien. Et puis après, si tu es vraiment bon, tu peux consommer plus loin. Présentement, je ne pense pas être champion de suite. Je me dis, mon montée professionnelle, ensuite, on va battre les adversaires en faire un. Et après, on verra si mondialement, j'ai une chance de percer. C'est ça, ça c'est bon, ça c'est bon, c'est à ton tour. On compte au Canada quelques 200 boxeurs professionnels, dont une trentaine au Québec. La gloire n'attend pas chacun d'eux. Et pour la plupart, il est impossible d'en vivre. La bourse moyenne, c'est-à-dire le salaire pour un combat, est d'environ 300 à 500 dollars pour un boxeur débutant. Dans le cas de Vedette, la bourse est évaluée à un certain pourcentage des recettes. Quoi qu'il en soit, le boxeur laisse un tiers de sa bourse à son entraîneur. Ronald Barrett, pour qui la soirée s'est plutôt mal terminée, a reçu 400 dollars. Son opposant mieux connu, Andy Formaggi, 1000 dollars. Mais avant d'atteindre le forum, la route est longue. Quand Jean et Ronald de Rome s'entraînent, ils pensent sûrement à des frères plus célèbres, les Hilton. Les vedettes de l'heure, ce sont deux, Alex, Matthew et Dave Hilton. Montréal, le 17 janvier, les trois se préparent pour la grande soirée du 22 au forum. Même à l'entraînement au gymnase champion, les fans viennent voir leurs idoles. Une chance d'être près d'eux, sans avoir à payer 100 dollars, comme pour les meilleurs billets du forum. Les Hilton ont la combinaison parfaite. Un entraîneur de calibre, leur père, qui, en tant qu'ancien boxeur, connaît le milieu comme le fond de sa poche, est le plus grand promoteur ici, Henri Spitzer. Le principe de base du spectacle, c'est qu'un boxeur rapporte tant qu'il est invaincu. Tout le jeu de l'entraîneur et du promoteur consiste donc à faire monter le jeune lentement, en prenant soin qu'il ne soit pas battu. Mais plus on monte, moins on peut éviter les adversaires de taille. À la veille du combat au forum, le promoteur Henri Spitzer se dit inquiet pour ses poulains. Est-ce qu'il peut arriver qu'on organise des combats à force inégale, par exemple, pour que le futur champion se pratique, mais en même temps qu'il n'ait pas trop de risques? Non, ça n'arrive pas. Savez-vous, c'est toujours relatif. C'est quoi une force inégale? Ce qui arrive dans le cas des Hilton, malheureusement, c'est qu'ils sont tellement au-dessus de la moyenne. C'est-à-dire qu'un adversaire que nous faisons venir ici, qui pourrait battre certainement les neuf autres aspirants au Canada, par exemple, ne sont peut-être pas de taille pour Hilton. Vous êtes confiant pour le combat du 22 janvier avec les adversaires choisis en ce moment? Disons, j'ai une grande confiance aux trois Ferry Hilton, mais je ne cache pas que, non seulement M. Hilton le paie, mais même si nous sommes très, très inquiets. C'est un bon marketing de dire que vous êtes inquiet, vous? Non, ce n'est pas que c'est un marketing. C'est une question d'en être vraiment inquiets. Ça, c'est la ceinture-là. Ça, c'est mes trois ceintures du championnat canadien. C'est des beaux souvenirs. Gaëtan Hart, 87 combats, trois fois champion du Canada, est aujourd'hui menuisier. Il s'est retiré officiellement de la boxe en novembre dernier. Lui n'avait pas d'entraîneur sérieux à ses débuts. Livré à lui-même pour orienter sa carrière, il a appris, et de la façon la plus dure, que lorsqu'on envoie un boxeur au combat, ça n'est pas toujours pour gagner. Quand je m'ai battu en Italie avec Bruno Alcari, mais quand même, le gars, il était champion du monde, et puis je ne savais même pas avec qui je me battais. Je lui ai demandé dans l'avion, tu sais, « Avec qui, je ne m'ai pas? » Il dit « Bruno Alcari. » En tout cas, cinq minutes après, je lui ai demandé, « C'est qui, ça? » Il s'est champion du monde. T'as l'air de sauver la boue. Vous ne l'avez pas fait? Vous êtes allé vous battre? J'étais quand même, tu sais, j'ai dit, « Ben, c'est sûr que je ne gagnerais pas. » Je savais au début que je n'étais pas pour gagner le combat, mais quand même, c'était une expérience. Moi, à ce moment-là, je faisais ça, la boxe, parce que j'aimais à ça faire ça. Ça me permettait aussi de voyager. J'avais du « gut », je n'avais pas peur de personne. Avez-vous l'impression qu'on vous a un petit peu utilisé dans tout ça? On se disait, lui, il n'a pas peur, on va l'envoyer se battre. Au début, au début, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gars qui ont profité de moi, comme Ben Stevenson. C'est un gars qui a profité de moi au bout de ce gars-là. Malheureusement, la plupart des boxeurs, beaucoup de boxeurs, pas la plupart, mais beaucoup, n'ont pas d'instruction, ou ne savent pas comment ça fonctionne tellement. Donc, on les prend, on leur dit, « toi, tu vas faire ça, ça, ça. » Puis le pauvre gars, lui, il ne connaît pas d'autres choses, fait qu'il le fait. En pensant, naturellement, qu'il va atteindre des sommets extraordinaires. Puis dans ce domaine-là, je veux dire, très peu atteindre des sommets équitables. Marc Gervais, lui, a vu sa carrière interrompue avant même de devenir champion. À la suite d'un combat trop dur contre Bellibacus en 1978, il a dû s'arrêter six ans. Fort de son expérience, il tente aujourd'hui de remonter sur le ring. Maintenant que vous allez recommencer, Marc, jusqu'où vous espérez vous rendre? Je pense qu'on n'aura pas ma valeur une championne du Canada en 87 et une championne du monde en 86. Rien de moi. Rien de moi. C'est parce que si j'ai décidé de faire un retour, c'est dans un but précis, avec les connaissances que j'ai, les découvertes que j'ai faites. C'est un paquet de circonstances qui justifient ce que je dis. Moi, je sais que je vais être champion du Canada en 85, être champion du monde en 86. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.